Yo les gens, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous montrer mes paires de chouves Je vous avais déjà fait une vidéo All My Sneakers, mais là je vais du coup vous montrer les paires que j'ai acheté entre cette vidéo et celle de maintenant Il y en aura moins que dans la dernière vidéo que j'ai faite, mais bon c'est pas un souci hein, ça en fait 9 au total Et franchement vu le prix de certaines c'est vraiment énorme D'ailleurs n'hésitez pas à aller me follow sur Insta, c'est là où je vous montre toutes mes paires au quotidien Que ce soit dans mes tenues, que ce soit dans celles que j'ai prévu d'acheter Parfois je vous demande votre avis entre deux paires pour savoir laquelle je dois acheter en premier pour vous faire un unboxing après Donc franchement Insta je suis actif, y'a pas de soucis Donc ouais pour ceux qui me suivent sur Insta vous avez déjà vu quelques paires Donc vous savez comment je fonctionne, d'habitude moi je me décale sur la droite pour vous mettre un aperçu C'est toujours plus agréable je trouve, de voir comment la paire remportait Du coup on commence avec cette paire dans l'ensemble beige, enfin beige avec des tons blancs un peu Que j'ai acheté sur Asos pour une cinquanteaine d'euros parce que j'avais la réduction étudiante Mais donc de base elle est à peu près à 60 balles, c'est vraiment vraiment donné vu le look de la paire Je dis bien le look et seulement le look parce que niveau confort je vais être honnête C'est pas du tout confortable C'était conseillé de prendre une demi-terre dessus donc moi j'ai pris en 48 parce que de base je suis du 45 Et elle est pas confortable, vous pouvez pas vous faire le mytho mais elle est pas confortable du tout De toute façon vu le prix on pouvait pas s'attendre à que ce soit non plus ultra confort, faut pas abuser Déjà la paire est ultra légère donc, enfin je vous ai fait un unboxing de toute façon pour vous donner mon avis Mais la paire est ultra légère et tu marches un peu avec, franchement t'es pas bien dedans Mais le look est là, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire mais moi je la trouve top Mais niveau confort c'est clairement à revoir Cette paire de Puma RSX Core, alors je savais qu'elle allait me bien plaire celle-là Parce que j'ai quand même pas mal de RSX, là je la regarde là-bas là Et une paire toute noire ça va avec tout même si moi je kiffe les couleurs Celle-ci tu peux la porter avec pratiquement n'importe quoi quoi Surtout dans les saisons là, l'hiver, l'automne c'était parfait pour ça Et je l'ai prise en 46 parce que sur Zalando, en fait de base je voulais l'acheter sur Zalando Et c'était conseillé de prendre une demi-taille au-dessus Donc je me suis dit bah allez je vais suivre leur conseil Et au final en 46, bah elle me va vraiment nickel quoi Y'a pas un excès, je sens que mon pied est vraiment au bout donc c'est nickel J'ai bien fait de les écouter pour le coup Je pense que j'aurais vraiment regretté si j'avais pris en 45 Et tu te sens vraiment plus grande dans moi, j'arrête pas de le répéter ça sent un effet que je kiffe Tu sais quand ça te grandit un peu la paire c'est cool De toute façon comme la première paire que je vous ai montré c'est clairement une date chose Donc c'est une grosse paire Cette paire de Air Max 97 rouge C'est une paire que j'ai prise en 45,5 parce que la première paire de Air Max 97 que j'avais prise J'avais prise en 45 et je me sentais compressé dedans Là elle est nickel, je me sens archi bien dedans Elle est ultra confortable, c'est moelleux à l'intérieur je sais pas pourquoi Parce que les autres que j'ai, bah elles sont pas comme ça Enfin elles sont pas aussi moelleuses, pas aussi douces, pas aussi agréables en fait Mais là c'est au top je suis grave content Et le design, j'en parle à pas mal de personnes, plusieurs personnes me disent Mais en fait non le design il est vraiment pas ouf Moi je sais pas ce qu'on peut reprocher à cette paire, je sais pas C'est une paire fine, basse, avec une petite semelle blanche Parso je kiffe Et le petit ajout là, c'est une espèce de bulle d'air, je sais pas comment décrire Mais moi je kiffe le design de cette paire Enfin je sais pas ce qu'on a bien reproché Non au top un vrai kiff, en plus la taille parfaite là Nickel Classique du classique, là une paire de Air Max One Alors le design, je crois qu'on appelle ça Vert Neptune Mais je suis vraiment pas sûr Un bijou, un gros bijou Les saisons, là pour l'automne et l'hiver c'était vraiment parfait cette paire Mais je pense que je vais même l'apporter en été Parce que la couleur flash comme ça là c'est trop trop mon délire C'est vraiment mon kiff Elle va avec plein de choses en fait J'ai pris en 45, de toute façon Air Max One il y a aucun problème niveau sizing Et elle me va nickel Même modèle cette fois en coloré curry Donc c'est une paire que j'achetais récemment à un particulier Donc là je dis un particulier, c'est un mec que j'ai connu via Vinted Pas de soucis, j'ai fait toutes les vérifications pour voir s'il était légit Ou légit, je sais même pas comment on dit Mais bon bref, c'est un vrai quoi C'est un bon teint chaud comme ça, les couleurs j'adore C'est trop, j'adore Ça doit être ma paire de Air Max One préférée en fait J'ai pris aussi en 45 à taille unique J'ai pas voulu vous faire d'unboxing sur Youtube Mais je vous en ai fait un sur Insta, en IGTV Si vous voulez aller checker N'hésitez pas à aller me follow sur Insta C'était trop bien placé là Je vous en ai cette paire aussi de Jordan En fait c'est carrément ma seule et unique paire de sneakers montante Que je mets Parce que j'ai une autre paire qui est blanche mais qui est pourrie en fait Je sais même pas pourquoi je la garde encore En fait je la garde uniquement parce qu'en hiver, imagine il neige Tu vois si j'ai une paire éclatée à porter, je porterai celle-là Mais sinon la seule vraie paire de sneakers montante que j'aime et que je porte C'est celle-ci Le bleu là comme ça, mais je suis tellement fan là Ce bleu là il est trop beau Et j'ai dit dans mon unboxing tu vois que ça taillait pas forcément bien Que prendre sa taille habituelle pour les Jordan c'était pas forcément conseillé Mais je retire ce que j'ai dit en fait Prenez votre taille habituelle, pas soucis Je vous montre quelques idées d'assos sur Insta Et ce bleu là je suis vraiment trop fan, c'est trop trop mon kiff Cette paire de Easy 350 V2 statique Alors là, en fait cette paire j'avais prévu de l'acheter pour l'été Je l'ai acheté en été, c'est nickel Et surtout je l'ai prise en 46 au lieu de 45 un tiers Comme j'avais fait avec ma première paire de 350 V2 Donc la Zebra Mais comme j'avais dit c'était un giveaway que j'avais gagné Donc je pouvais pas le renvoyer, c'était un cadeau Mais là elle me va nickel, c'est vraiment comme un chausson Comme beaucoup de gens disent, c'est un vrai chausson, elle est top Par contre il faut en prendre soin, la semelle sur le côté là, elle salit grave Moi je suis content de comment je l'ai maintenue Mais parfois j'en vois certaines, je suis en mode voie de feu quoi C'est abusé Et le dessous on s'en fout, de toute façon le mien il est dégueulasse, clairement dégueulasse Là vous voyez pas avec les éclairages mais vous verrez dans l'aperçu Bon voilà, paire nickel pour l'été, très facile à associer Parce que c'est une couleur, bah toute claire en fait Donc ça va avec tout Autre paire de Easy, donc la 700 Wave Runner Ça c'est vraiment mon coloris préféré de 700, je pense Ouais c'est vraiment mon coloris préféré Et ça doit être ma paire la plus confortable Vraiment le modèle 700 c'est une paire archi, archi confortable Et c'est une paire que tu peux porter, vraiment tu la portes Tu peux marcher longtemps avec, tu peux marcher beaucoup Ça te fera pas mal, franchement t'es archi bien dedans C'est même plus confortable que les 350 V2 pour moi Je pense qu'elle est considérée comme datchouse Même si moi je la trouve pas si grosse que ça la paire Mais elle est top, tu te sens archi bien dedans Donc franchement pour ça, pour le confort et pour le design aussi Évidemment, ça vaut son prix Non le prix est quand même un peu abusé Mais c'est une très très bonne paire en fait C'est clairement une bonne paire Et encore une fois le design moi je surkiffe Niveau sizing, il faut aussi la prendre en 46 Je l'ai bien maintenue, je suis content parce qu'elle est pas du tout usée Et pourtant j'ai beaucoup marché avec Parce que je la trouve trop belle Donc je la porte dans plein de tenues Top, la paire est top Et enfin ma dernière paire Donc c'est la Nike Waffle LD Sakai Green Monty Des 3 sakai colorés qu'ils ont fait C'est le coloré qui me plaît le plus Donc c'est le coloré que je voulais le plus Donc évidemment c'est celui que j'ai acheté en premier Le vert pétant comme ça là Je suis tellement fan Le orange, la bande orange Et là le souche, souche orange pardon On va utiliser mon terme Et surtout le jaune là Le jaune de toute façon c'est ma couleur préférée Non cette paire est vraiment vraiment magnifique Elle est trop trop belle J'ai un réserve pour l'été Bon le printemps à la rigueur Mais pas avant Parce que j'ai vraiment trop trop peur de lui faire mal J'ai peur qu'elle se retrouve dégueulasse en trop peu de temps Donc j'en prends grave souvent En attendant je la porte pas du tout Enfin sauf pour faire des photos Enfin tu vois en despi Mais je la porte pas dehors quoi Paire grave confortable Même si encore une fois Je le reprécise Même si je l'avais déjà précisé dans mon unboxing J'ai peur de la déchirer Donc je fais grave attention quand je marche avec Mais c'est une paire grave légère Grave confortable Je kiffe Par contre pour l'usure Je peux pas trop vous en parler Du coup parce que je l'ai pas beaucoup porté encore Mais sinon niveau design On est d'accord qu'il y a rien à dire Et c'était du coup ma 9ème paire Voilà du coup les gens La vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire Laquelle des 9 paires que je viens de vous montrer Vous a le plus plu Ou laquelle vous a le moins plu Y'a pas de soucis N'hésitez pas à mettre un pouce bleu Si la vidéo vous a plu A commenter aussi du coup Et à partager Ça fait trop plaisir Ça donne la motivation Ça donne la force Enfin tout ce que vous voulez Youtube c'est que du kiffe Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Les gens portez vous bien Tchuss